C'est sûr qu'avant un moment de stress ou quelque chose comme ça, en tout cas personnellement ou même avant de monter sur scène, avant une conférence, je vais être en silence et je vais méditer. C'est-à-dire que j'ai besoin de ce petit temps, alors même si c'est très court, 30 secondes, 1 minute, 3 minutes, mais de me retourner de cette forme d'introspection et de dire « mais pourquoi je suis là ? » « Est-ce que c'est ma motivation et je lustre ? » et avec cette phrase qui est très, très bouddhiste, on dit « sans espoir ni crainte », sans l'espoir de ne pas y arriver, mais sans la crainte d'avoir peur ou pas avoir peur d'y arriver. C'est-à-dire, quand je monte sur scène, c'est sans espoir de vouloir plaire à tout prix, mais je n'ai pas la crainte que les gens ne vont pas aimer, sans espoir ni crainte. Quand on est entre sans espoir et sans crainte, on est juste au milieu de cet état, c'est l'état méditatif. Donc, quand je fais un plateau et que j'accompagne des équipes, on est tous là, sans l'espoir que demain, ça va cartonner, qu'on va avoir de l'audimat, qu'on va parler de nous dans les médias, mais sans la crainte qu'on n'y arrive pas. On va être à la hauteur et il y a cette forme de ciment entre les équipes. Ce ciment, ça va être la confiance, ça va être l'amour, ça va être la sérénité, ça va être le regard, ça va être l'écoute, ça va être l'intensité, je pense que si toi-même, t'es serein et t'es bien, t'embarques tout le monde avec toi dans cette forme. Exact, parce que t'as du sport en assurance, sans espoir ni crainte, je trouve que c'est avec foi, détachement d'une certaine façon. C'est ça, t'attends rien. Et puis si ça vient, t'es heureux, puis si ça vient pas, c'est pas grave. C'est OK. Si tu plais à une personne dans la salle après une conférence, c'est génial, mais du coup, t'es jamais déçue. C'est-à-dire que t'avais pas d'espoir d'y arriver à tout prix ou de convaincre à tout prix, mais sans crainte non plus. Donc finalement, t'es jamais déçue.